Yo les gars c'est BlackbirdHD Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2 Donc on se retrouve pour l'épisode 2 de 1 menu maxi tuto Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto Donc où je vais vous montrer un peu les classes avec lesquelles je joue sur Black Ops 2 Même si je trouve que ça sert un peu à rien Il y a des gens qui me l'ont demandé donc je le fais pour eux Comme ça si ça peut les aider Et je ferai un tuto déplacement pour bien se déplacer à peu près sur tous les Call of Donc voilà, je vais vous présenter mes classes Donc alors en classe perso 1 Donc je joue à la Scarage Cross Regalp Charge Rapide Avec gilet pare-balle détermination, pierre dextérité, le cap 40 et le C4 Et soif d'atout 1 Sinon au lieu de mettre ça vous mettez Silencieux Cross C'est pas mal aussi On a en classe d'arme 2 Donc j'ai la MSMC avec Silencieux Charge Rapide Gilet pare-balle détermination, pierre dextérité, le B23 et le C4 Sinon vous pouvez mettre poignet ergonomique comme ça c'est pas mal aussi Après j'ai le Remington donc avec canon visor laser Le B23R On atout j'ai gilet pare-balle détermination, pierre dextérité, le C4 En autre classe j'ai la Scorpion Evo Charge Rapide, poignet ergonomique Le B23R on atout j'ai gilet pare-balle détermination, pierre dextérité, le C4 C'est un peu tout le temps la même chose, il y a juste l'arme principale qui change à chaque fois Après la PDW Silencieux Charge Rapide Sinon vous pouvez mettre Silencieux Poignet Ergonomique Ou Silencieux Cross qui est pas mal aussi On atout j'ai gilet pare-balle détermination, pierre dextérité, B23R, C4 La Vector K10, Silencieux Charge Rapide Pareil Pour moi c'est le best of the best Gilet pare-balle détermination, pierre dextérité, C4 Après il y a la Mtar Silencieux Cross Regable Avec Fantôme Détermination Sinon vous pouvez mettre gilet pare-balle Pierre dextérité, le C4, le C4 Après sur la Mtar vous pouvez mettre autre chose Vous pouvez mettre Cross Charge Rapide C'est pas mal aussi La Chicom Silencieux Charge Rapide Pareil vous pouvez mettre soit Charge Rapide Viseur Laser Soit Charge Rapide Poignet Ergonomique Comme vous voulez Gilet pare-balle détermination, pierre dextérité, C4, C4 Toujours la même chose Après il y a Line 94 Donc l'arme mythique de ce jeu Charge Rapide Cross Gilet pare-balle détermination, pierre dextérité, C4, B23R Sinon vous pouvez mettre le Charge Arc Grande C4 Comme si vous voulez faire plus de kills à la suite Comme vous voulez sans recharger Ça c'est à vous de voir Sinon vous avez Qu'est-ce qu'il y a d'autre Le Cross Charge Arbitre Ah oui Il y a Silencieux Cross Aussi pour ceux qui veulent être un peu silencieux Donc voilà Et ma dernière classe Donc la M8-1 Viseur Reflex Cross Gilet pare-balle détermination, pierre dextérité, le C4 et le Cap 40 Donc voilà Donc voilà je vous ai montré mes classes Donc le tuto déplacement Je ne vais pas faire un truc de ouf Je vais vous dire juste quelques petites astuces Donc tout simplement pour vous entraîner à bien se déplacer sur les maps En série de points mettez sur Black Ops 2 par exemple Ou sur les autres Call of Duty Jouez avec le drone de brouillage Et un équivalent à la microstation orbitale Si vous n'avez pas Black Ops 2 Ou un autre Call of Duty Et dès que vous voyez des ennemis Vous essayez de les contourner Tout ça De passer Par exemple Imaginons que vous êtes en guerre terrestre Voilà Tous les ennemis sont sur le point B Au lieu de passer par le mid Par exemple passer par la gauche Et passer par un endroit de la gauche Qui repique vers le mid Genre je ne sais pas si vous voyez la map Yémen Si les ennemis vont prendre B Vous passez par la gauche Par le P2 En point stratégique Vous repiquez par le mid Et là vous lancez un C4 Vous tirez sur les mecs Et franchement vous faites un gros massacre Donc voilà pour le tuto déplacement Franchement il faut contourner l'ennemi Et dès que vous avez un drone Vous essayez de vous déplacer Comment dire A l'inverse des ennemis Si vous voulez Vous les contournez S'ils sont à droite Vous passez par la gauche Et vous arrivez dans leur dos Tout ça Après si vous êtes vraiment Très 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 fort Vous y allez de face Et voilà Si vous gagnez souvent au duel Bah pourquoi pas aller de face Après c'est comme vous voulez Mais c'est vrai Pour ceux qui ont du mal A faire des gros scores Comme ça Contournez les ennemis Franchement C'est la seule chose Qui marche sur Call of Pour bien se déplacer C'est contourner les ennemis Donc en plus Si vous avez un drone C'est encore plus simple Donc vous voyez à peu près Où ils sont Vous les contournez Vous les prenez par derrière Et voilà vous faites des trips Des quads Des quintes Enfin voilà Franchement vous faites comme vous voulez Donc voilà C'était Blackboard HD La vidéo a été courte aujourd'hui J'espère que vous aurez aimé Mon petit tuto Donc Enfin c'est pas vraiment un tuto Mais bon C'est un tuto à ma sauce On va dire Donc voilà J'espère que vous aurez aimé Quand même N'oubliez pas de laisser un like Et un commentaire Donc demain on se retrouvera Pour Pour Un L'épisode 4 Ouais c'est l'épisode 4 L'épisode 4 De Un menu maxi carnage Donc on se retrouvera Encore une fois Pour un plus de 100 kills Sur Black Ops 5 Sur la map Havana encore en plus Je crois J'en ai J'en ai Fait plein Des plus de 100 kills La dernière fois Sur cette map Franchement je trouve Qu'elle est super Pour faire des plus de 100 kills Ou alors je mettrais Une autre map aussi Enfin un plus de 100 kills Sur une autre map Donc je verrai Enfin bref J'espère que vous avez aimé La vidéo Je vous dis A demain Et j'aurai une petite annonce A vous faire Dans la prochaine vidéo Donc voilà C'était Blackboard HD Moi je vous dis à la prochaine Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501